Bonjour et bienvenue dans les essentiels du grand chocolat sur Valrhona TV. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la mousse pralinée chantilly. Voici une recette qui peut être utilisée dans de nombreuses pâtisseries, entremets, bûches et desserts assiettes. Mais il ne s'agit pas simplement de mélanger du praliné dans de la crème fouettée pour l'aromatiser. Voici donc quelques recommandations pour obtenir une mousse pralinée chantilly à la texture légère, fondante et crémeuse. Pour réaliser cette chantilly, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Le lait, la gélatine, le praliné caramélisé amande noisette 60%, la crème fleurette 35%. Pour commencer, si vous utilisez de la gélatine feuille, la réhydratez dans une grande quantité d'eau froide. Puis l'égouttez correctement pour ensuite la faire fondre. Portez une attention particulière à la température de l'eau, qui doit être très froide pour éviter la dissolution des feuilles de gélatine. Si vous utilisez de la gélatine poudre, la réhydratez avec 5 fois son volume en eau froide, puis la fondre. Chauffez le lait, puis ajoutez la gélatine fondue. Versez une première quantité de lait sur le praliné et démarrez l'émulsion. A l'aide d'une maryse, frictionnez le mélange intensément. Vous constatez une séparation rapide qui s'effectue. Contrairement à une émulsion avec du chocolat, l'émulsion avec du praliné ne nécessite pas de contrôle de température spécifique. En effet, l'huile de fruits secs est naturellement sous forme liquide et ne cristallise pas à température ambiante, comme le beurre de cacao. Ajoutez de nouveau un peu de lait et frictionnez intensément pour obtenir l'élasticité souhaitée, signe d'une émulsion démarrée, amenant à un noyau élastique et brillant. Ajoutez le reste du lait et mixez pour parfaire l'émulsion. Montez maintenant la crème à vitesse moyenne pour obtenir une texture mousseuse avec un foisonnement optimal. Regardez cette texture souple. Vérifiez que la ganache pralinée soit à 35 degrés Celsius avant l'ajout de la crème afin d'obtenir une texture pouvant être moulée. Incorporez une partie de la crème montée mousseuse à la maryse. Mélangez. Puis ajoutez le reste de la crème montée mousseuse et mélangez délicatement. Prenez une poche et garnissez-la de la mousse pralinée chantilly. Dressez cette mousse directement dans des moules, des vérines ou des cercles inox comme ceci. Incorporez directement l'insert afin de réaliser un montage à l'envers. Puis placez le tout au surgélateur. Pour une conservation au réfrigérateur, il sera indispensable de laisser cristalliser au minimum 12 heures. Pour finir, décorez d'une feuille de sucre caramélisée, d'un décor chocolat et de sauce pralinée. Voilà une recette de mousse légère au goût franc à utiliser plus souvent dans vos pâtisseries. Retrouvez tous les détails de cette recette sur le site Valrhona TV. Merci, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501